Salut les aventuristes, c'est Glandalf et aujourd'hui nous allons voir comment vaincre le démon Capra, boss extrêmement facile du jeu Dark Souls. Pour utiliser cette technique, il vous faudra soit un arc, soit une arbalète avec des grandes flèches, des flèches ou des carreaux. Prenez une cinquantaine de grandes flèches, ça devrait être suffisant. Vous pouvez les obtenir chez le forgeron ou chez le marchand au village des morts vivants. A savoir que si vous avez de la dextérité ou si vous utilisez des grandes flèches, ça ira plus vite, ce sera plus simple pour le vaincre. En arrivant chez le démon, vous devez garder votre arme de mêlée pour éliminer les chiens. Il vous faudra immédiatement en faire des roulades pour essayer d'arriver jusqu'à l'escalier et vous poser sur le promontoire juste à côté. Vous devrez éliminer les deux chiens qui vont vous poursuivre et sûrement vous attaquer à cet endroit là. De là, picolez immédiatement une potion si vous êtes low life et bandez votre arc. A savoir que le démon peut toujours vous atteindre mais qu'il devra essentiellement faire le tour pour pouvoir vous choper et vous mettre une petite branlée. A certains moments, il se mettra en dessous de vous, attendez qu'il se déplace pour pouvoir lui décocher encore des flèches et lorsqu'il vous touche, n'hésitez pas à boire des potions en boucle pour pouvoir survivre. Et là, vous avez l'exemple de ce qu'il faut faire pour le buter assez facilement finalement et vous aurez ce privilège d'avoir vaincu le démon capra. Voilà, vous pouvez voir qu'il peut quand même me toucher. Je bois ma potion et je continue à décocher des flèches jusqu'à ce que je le bute. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de passer le démon si vous aviez été en galère contre lui comme moi et que vous aviez été mort 500 fois. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles astuces et la continuité de mon aventure. Ciao ciao !